3 millions de Français sont touchés par l'une des 7 000 maladies rares. Ça représente environ 4,5% de la population française. On ne parle plus du tout de quelque chose de rare, mais de quelque chose de très fréquent. Chaque matin, je me lève pour aider 30 millions de personnes atteintes de maladies rares en Europe. Moi, ce qui me motive particulièrement, c'est d'être en capacité d'identifier des solutions thérapeutiques pour des pathologies où rien n'est encore disponible pour les patients. Ce qui me motive le plus, c'est la collaboration avec les centres cliniques, les structures académiques et les associations de patients. C'est de savoir que le patient est au cœur de notre action. C'est de savoir que je vais pouvoir contribuer à faire connaître les maladies rares. C'est pouvoir développer des projets qui ont un impact sur les patients avec les acteurs associatifs. À notre échelle, on a justement divers projets en cours afin d'évaluer la qualité de vie des patients. Mon défi serait de montrer que les maladies rares doivent être prises en charge de la même manière qu'une maladie, on va dire, classique. L'un de nos challenges est de faciliter la communication entre les différents spécialistes. Mon souhait, ce serait d'y contribuer à identifier des traitements qui soient curatifs. J'ai parfois assisté à des coups de foudre, des coups de foudre scientifiques entre des équipes externes et des équipes de recherche interne. Là, on se dit, il va se passer quelque chose. Quand j'entends une maman qui raconte l'histoire de sa petite fille atteinte d'une maladie rare et qui se bat pour obtenir des fonds pour faire avancer la recherche, je suis contente de travailler dans une entreprise qui n'hésite pas à investir dans la recherche et le développement des maladies rares. On est dans une collaboration avec les associations de patients et cette co-construction nous emmène dans des endroits où on n'irait pas forcément et où, collectivement, on arrive à travailler sur des sujets qui sont d'intérêt pour les patients. S'il y a 3 millions de personnes atteintes de maladies rares en France, je me dis que forcément, on connaît quelqu'un dans notre entourage atteint d'une maladie rare. Pour vous, c'est un petit geste, mais pour certains patients, ça peut leur montrer le soutien que vous leur apportez. Vous avez le pouvoir de sensibiliser sur les maladies rares. Si vous aussi, vous êtes touché par les témoignages des malades atteints de maladies rares, je vous invite à partager ce poste sur les différents médias sociaux. N'hésitez pas à partager ce poste. Partagez ce poste. Sous-titrage ST' 501